On s'appelle Rémi et Sylvain, on est animateur jeunesse à la MJC de Carbone et en parallèle on a un groupe de musique qui s'appelle Antessez Madzesse. Et c'est une activité qu'on met en pratique au sein de la MJC au travers d'ateliers de création musicale, d'écriture de textes et de compositions. Bonjour à l'émission, bienvenue. Bonjour à l'émission, bienvenue à l'émission. Donc le concept pour un interview, 5 enveloppes, vous allez en ouvrir 3 au fur et à mesure dans une enveloppe amoureuse et une question qui va découler de ce mot. On n'en ouvre que 3, donc il y en a 2 qu'on va... Mystère, donc faut bien choisir. Exactement. Sans les avant. Celle-là elle est sûre. Celle-là elle est sûre, vas-y ouvre celle-là. C'est vrai qu'il commence. Ouais. Alors j'espère que c'est un cadeau. Concert. Votre concert idéal, ce serait où ? Mais ça serait à Rodez, mais genre, tu vois, place d'armes. Place d'armes remplies, tu vois. De là où t'es parti, tu reviens en conquérant. Ouais. Et ça peut accueillir beaucoup. Ouais. En vrai ouais. Et puis après sinon, ben... Pété un zénith, hein. Et ici, il y a une salle qui a une symbolique particulière, enfin, que du moins on aimerait vraiment faire à notre nom, c'est le bikini. Ouais. Le bikini à Toulouse. On a eu l'occasion d'y jouer déjà, mais c'était par le biais d'un tremplin, c'était pas notre nom, donc... Vu que c'est une salle où on est allé voir plein de concerts, en fait... C'est la salle par excellence toulousaine. Ouais. Et avec les jeunes, je sais pas, le concert idéal, ben que des jeunes qui n'ont pas forcément une expérience de la scène de base et qu'on arrive à pousser, développer et à faire apprécier cette expérience-là qui est incroyable, quoi. C'est pas forcément le lieu, en fait, qui serait important. Ouais, je pense pas non plus. Ça serait plutôt les conditions, les jeunes qu'il y a et comment ça se passe, en fait, quoi. Le concert idéal, c'est un concert où les jeunes se sentent bien, ils kiffent déjà le moment, vraiment. Et voilà, ça leur permet de découvrir quelque chose et que ça se passe bien, quoi. Vas-y, vas-y. C'est bien. Créer. Comment créez-vous votre musique ? Il y a différents processus. Nous, il faut savoir que nous, personnellement, on a un groupe, du coup, Quantes et Madzes. Donc Quantes et Madzes, c'est nous deux. Mais la réalité du groupe, c'est qu'il y a d'autres personnes. Il y a deux autres personnes, en fait, qui travaillent sur les beatmakers, on appelle ça. Donc du coup, ça part de ça. Souvent, eux vont nous proposer une première version d'une intrus. Ils vont nous l'envoyer. On va commencer à écrire dessus. On va enregistrer quelque chose dessus. Et derrière, on va leur renvoyer. Et ils vont rebosser, en fait, pour se calquer par rapport à ce qu'on a écrit. Et là, on va vraiment faire une structure. Et ça, c'est pour toute la partie technique, tu vois. Et après, genre, créer, moi, ça me fait penser à qu'est-ce qu'on y met dedans, dans cette musique. Et du coup, genre, nous, ça découle vraiment de notre vécu, de nos ressentis, nos émotions, nos sensations. Mais en fait, on écrit comme on parle, quoi. Avec ce qu'on voit, ce qu'on vit. Et on essaie de retranscrire ça. En fait, le but, c'est d'aller chercher des sentiments et des expériences qui sont ultra ciblées et personnelles. Dans l'espoir qu'elles soient universelles, en fait, pour ceux qui vont se reconnaître à l'écouter. Et c'est celui qu'on essaie de proposer aussi aux jeunes à travers les ateliers qu'on fait, quoi. Et souvent, en fait, les jeunes, quand ils arrivent, on attaque à écrire et tout machin. Et la première phrase qui sort, c'est « Mais moi, j'ai rien. J'ai rien à raconter. Je suis personne. J'ai rien. J'ai rien. » Mais non, tu vois. En fait, ça, c'est faux, quoi. Genre en mode « Essaye de… » Et c'est pour ça qu'on essaie de les interroger par des questions, tout ça, de creuser. Et en fait, souvent, ce que toi, tu prends pour une situation complètement banale et vide de sens et tu vas te dire « Mais ça va intéresser personne et j'ai aucune légitimité à pouvoir écrire ça. » En fait, c'est faux, quoi. Parce que c'est souvent, en fait, cette banalité, cette simplicité dans ce que tu vas vouloir raconter, en fait, elle va être commune à plein d'autres gens autour de toi et ça va en ressortir quelque chose d'artistique et où les gens vont pouvoir se reconnaître et donc activer des sensations, des émotions chez les autres. Ouais. Donc rien n'est banal. Tout est rare. Merci. Artiste ? Quel est votre artiste favori ? Choisir un artiste, c'est « Traire les autres ». C'est beau, ça. Non, mais c'est vrai, parce que ça fait bon peu et tout, mais en vrai, ouais. Bien sûr, il y a des mecs qui nous ont beaucoup influencés, tu vois. Je penserais, genre, par exemple, à Aurelson. Dans l'écriture, ça nous a beaucoup influencés. C'est un mec qui nous a marqués. Je dirais, genre, par exemple, tu vois, on peut kiffer un album de Booba et kiffer un album de Big Freyoli. C'est juste que tu vas pas chercher les mêmes choses dedans, en fait, quoi. Tu les écoutes pas pour les mêmes raisons et il y a du bon dans tout. Enfin, le bon, c'est toi qui définis ce qui est bon, ce qui n'est pas, de toute façon. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a un panel, en fait, très large. Défi. Tu peux faire un petit roulement de tambour, s'il te plaît ? Faire 200 pompes en 20 secondes. Non, 20 secondes. J'ai fait, parce que nous, on découvre comme toi. Faire 200 pompes en 20 secondes. Parce que je te viens de dire, j'étais un peu déçu si j'allais en faire 200 pompes. Comme ça, moi, je voulais vraiment faire les pompes, en fait, mais bon. Attention. Attention. Statue. Deux. On voudrait réfléchir à un défi. C'est qui la prochaine personne à faire ça ? On ne sait pas. C'est dommage. Ça aurait influé l'influenceur. Ça pourrait être coupé, ça. À toi, l'inconnu délicieux. Tu vas devoir relever ce défi et on compte sur toi pour tout casser. Bon, les gars, bienvenue à l'atelier qu'on propose, Rémi et moi, qui s'appelle Création Musicale. En fait, ce qu'on va vous proposer, là, c'est de construire une musique de A à Z. Donc, c'est-à-dire de construire toute la partie mélodique, rythmique, instrumentale et ensuite d'aller chercher des paroles dessus et de les interpréter et de les enregistrer et tout ça en moyenne. Ça, ça va être le socle de la musique et on va tout construire autour de ça. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on impose et après, on va construire autour. Je vais vous dire à chaque fois l'équivalent en anglais parce que c'est les termes qu'on utilise en MAO. Grosse caisse. C'est Christophe et Loïc En direct du PRJ Et là, maintenant ? Tu te rappelles des vacances avec des photos ? Je me souviens plus de tout. Heureusement, j'ai pris des photos. Est-ce qu'il y a pas d'un port de mer ? En train de garder sur la moto ? En se pose en terrasse, il fait chaud. Je prends une montre à l'eau. C'est vrai qu'on avait passé de bons moments. Première fois de nos vies qu'on partait si loin sans les parents. Sûr, on s'en souviendra et pendant longtemps. Je me souviens de la chaleur de l'eau et de celle du feu de... C'est à bord de la passion mais c'est surtout du teint et de l'investissement qu'il y a. Je me souviens plus de tout. Heureusement, j'ai pris des photos. Est-ce qu'il y a pas d'un port de mer ? En train de garder sur la moto ? On se pose en terrasse, il fait chaud. Je prends une menthe à l'eau. Feu de camp ? C'est vrai qu'on avait passé de bons moments. Première fois de nos vies qu'on partait si loin sans les parents. Sûr, on s'en souviendra et pendant longtemps. Je me souviens de la chaleur de l'eau et de celle du feu de camp. Je me souviens de la chaleur de l'eau. Je me souviens de la chaleur de l'eau. Maintenant, je te parle de tes Friedrichs,